Une fois par mois, je dois passer la journée dans mon lit. Je sais jamais quand ça va arriver, mais quand c'est le moment, hop, aïté pendant 24h. Et elle se plaint de pas avoir assez de temps pour faire ces vidéos ? Bah c'est sûr que dit comme ça, passer une journée dans son lit, ça fait plutôt rêver. Mais dans mon cas, c'est pas du tout volontaire. En fait, je subis ce que je vis. Je suis persuadée que certaines d'entre vous savent déjà où je veux en venir. Peut-être même que toutes, vous savez déjà où je veux en venir. Et peut-être même aussi que vous vous dites que c'est normal. Parce que vous vous êtes habitué, parce que de toute façon c'est comme ça. Et bah parce qu'il n'y a pas le choix. Mais si tous les mois, vous avez tellement mal au ventre que vous ne pouvez pas sortir de chez vous. Que vous êtes obligé de poser un jour pour pas aller en cours, pas aller au travail. Que vous feriez vraiment n'importe quoi pour vous soulager. Que vous avez déjà vomi de douleur, que vous avez été au bord de l'évanouissement. Alors non, c'est pas normal. Aujourd'hui, je voudrais vous sensibiliser au sujet de l'endométriose. C'est une maladie qui touche une femme sur dix. Donc pour faire le calcul, si t'es encore à l'école, c'est assez simple. Tu prends les filles de ta classe, tu dis qu'il y en a au moins deux qui souffrent de cette maladie. Et je voulais vraiment vous en parler. Bah parce que c'est pas du tout connu. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas chez ton médecin ou ton gynéco pour lui dire que t'as mal au ventre pendant tes règles. Il va te dire, oui c'est normal comme toutes tes femmes. Et il va te donner du doliprane, de l'enthalis. Voilà, si tu penses que t'as vraiment mal, c'est l'enthalis au maximum. Et puis quand ça va un petit peu plus loin parce que ton corps s'est habitué, on te donne du bon style. Un médicament que tu peux prendre une fois toutes les 24 heures. Et puis voilà, il y a un moment où il n'y a plus de médicament qui fait effet sur toi. Et où tu souffres tous les mois d'une manière juste, voilà, c'est atroce. Et donc du coup, il y a plein de filles qui sont dans ce cas-là et qui se disent, bah voilà, j'ai pas de bol. Moi je suis le genre de fille qui a très mal au ventre pendant ses règles et c'est pas de bol. Alors du coup, ça vient d'où ? Donc pour t'expliquer, l'endomètre, c'est une paroi qui tapisse ton utérus et qui s'épaissit en vue d'une possible fécondation. Sauf que du coup, t'es pas fécondé, le petit endomètre il se dit, bon bah tant pis. Et il s'évacue, boum, t'as téré que c'est facile. Mais chez certaines filles, ce petit tissu, il va remonter via les trompes. Et il va se développer en dehors de l'utérus. Du coup, ça fait des trucs pas cool, genre des lésions, des kystovariens, ça peut même aller jusqu'à l'appareil digestif ou urinaire. Tu vois le programme, c'est la cata. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, bah cette maladie, elle est pas très bien diagnostiquée. Et puis souvent, c'est par hasard. Du coup, pendant toutes ces années où la femme a eu super mal, et bah ça s'est développé, la maladie s'est développée et ça a eu le temps de causer des dommages sur certains organes. Il y a le site endofrance.org, qui est le site de l'association de l'endométriose en France, qui pourra vous apporter plein de conseils et d'astuces. Donc n'hésitez pas à aller le visiter. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501